Bato-scopie, Bato-scopie, Nicolas Venance, Bato-scopie, une émission d'Actune-Type. Bonjour et bienvenue à vous dans Bato-scopie. Aujourd'hui, chers amis, sur Bato-scopie, je vous propose de découvrir le Bavaria C38 Sport d'Olivier et de Catherine. Voilà, ils viennent d'en prendre livraison à Wistreham chez Snipioting, qui est concessionnaire de Royan jusqu'à Dunkerque. Et pour ça, rencontrons tout de suite Olivier qui va nous le faire visiter, ce magnifique Bavaria C38 Sport. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas. Beaucoup de fierté, hein, aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, c'est super. On vient de recevoir le bateau. C'est la journée de réception du bateau. Oui, tout à fait, c'est génial. On a passé un week-end fantastique avec l'équipe de la Snip. On a essayé pour la première fois le bateau et super. Super, à ton accent, je devine que tu es belge ? Ah oui, personne n'est parfait. Mais alors, c'est quoi un belge qui vient acheter un bateau à Wistreham ? Explique-nous les raisons de cette translation vers le sud. Ah oui, mais c'est un peu de ta faute, Nicolas. De ma faute ? Oui. Mais un coup de pain. Vraiment, donc quand le C38 est sorti, j'ai surfé et je suis directement tombé sur ta vidéo avec la Snip, donc avec Grégoire. On avait essayé le bateau. Vous aviez essayé le bateau ici. On sortait d'un ici. Oui, ici même. Donc moi, le lendemain, j'ai téléphoné à la Snip et j'ai demandé à parler à Grégoire. Fabuleux, il m'a directement invité à La Rochelle, au Grand-Pavoie. Donc moi, j'ai fait 600-800 kilomètres pour descendre à La Rochelle. Il m'a invité là et j'ai eu l'occasion de voir le C42, le C42 et le C38. J'ai regardé les deux modèles, les deux bateaux. Et le soir, on a fait une sortie avec le C38. C'est magique, ça, des sorties à la voile ou au large de La Rochelle. Oui, avec Grégoire et Claude de la Snip. C'était impressionnant parce qu'il a sorti le grand jeu. Il n'y avait pas beaucoup de vent, mais il a mis un code zéro et le bateau filait. Ah ben, c'est ce qu'il faut, là. Pas beaucoup de vent, on sort de code zéro. Et alors là ? Des sensations. Quelque chose d'assez incroyable pour un bateau pareil, qui est lourd, mais qui est hyper toilé. Hyper toilé parce que le mât, le mât, le mât, il monte à 19 mètres quand même. Oui, on touche à 19 mètres. Donc, il y a des belles voiles, on peut bien le toiler et on retrouve des sensations qui sont géniales. Et alors là, tu es séduit suite à cet essai. Et là, tu as deux options. Soit tu achètes le C42, soit le C38. Oui. Et à la fin, tu as pris un C38 Sport. Alors, quelle a été ta réflexion, là-derrière ? Oui. En fait, je naviguais sur un Bavaria C35 depuis 2009. Un 35C depuis 2009. Parce que le C vient de Cossetti, maintenant. Donc, c'était le 35 Cruiser. Et je m'étais toujours dit que si on change, c'est pour passer sur un 40. Donc là, il y avait le cœur balancé entre un 42, un beau bateau, ou alors un C38. Et là, on met le budget dans les options et dans l'équipement. Et là, c'était le choix que j'ai fait. Et j'en suis vraiment ravi parce qu'on l'a hyper équipé et il est superbe. Ah oui, parce que tu n'as pas pris le C38, tu as pris le C38 Sport. Et c'est justement ce 13 C38 Sport qu'on va visiter, cher Zach Thunaut, qui est bien fait derrière votre écran. C'est la première chose qu'on découvre sur le bateau, outre sa ligne et puis son profil, mais ça, vous le connaissez déjà. C'est cette arrière, cette poupe qui est ouverte. Parce qu'en fait, tu n'as pas pris la plateforme de bain et là, 70 kilos en moins, paf ! 70 kilos en moins et quelques euros en moins. Mais je suis très content parce que le but recherché, c'était d'avoir l'ouverture derrière, la ligne un peu sportive avec les tableaux arrière qui sont ouverts. Oui, parce que là, ça fait vraiment une course croisière. Ça fait un peu classe 40, là, c'est sympa. Ça fait son petit effet quand même, parce qu'il a quand même un certain beau, ce bateau. Oui, en fait, il fait 4 mètres de l'arche. 4 mètres, quand même. Donc, c'est un grand changement, c'est superbe. Alors, quand on voit ça, c'est effectivement, c'est magnifique. Et la deuxième chose qui est frappante quand même quand on voit le cockpit, mais où est donc passé Diable, Diantre ? Mais où est donc passé la table, la fameuse table Bavaria qui est quand même bien pratique ? Tonnerre de Brest, où est la table ? Ah ben, elle n'est plus là. C'est un choix. En fait, pour avoir une ligne et un, je veux dire, les manœuvres sportives, j'avais vraiment envie de skipper la table. Donc, pas de table. Donc, on a un volume et un, je veux dire, un espace où on peut se croiser, on ne s'emboutit pas dans le cockpit en manœuvrant. Mais la table, en fait, il y a un projet de mettre une table modulable. Oui. Ça, il y aura une table, mais en navigation, on va faire comme avec les X et comme avec les Arcona. Oui, parce que c'est, voilà, d'ailleurs, le pied, il est là, chers amis. Donc là, c'est le but de quand même mettre deux pieds avec des socles flush. Et on va pouvoir mettre une table pour l'apéro, pour le petit-déj en tête-à-tête et aussi une belle table en tech avec les convives. On va pouvoir passer des belles soeurs. Et en navigation, là, bien dégagé, bien flush pour la praticité, en fait. Oui, on l'a testé hier et on était à 4 et on avait une liberté de mouvement, on pouvait manœuvrer, c'était génial. Alors, avec en plus cette ouverture magnifique sur l'eau. Alors, on va tout de suite parler du taux. Parce qu'on dit un bateau sport et là, tu nous mets un taux de soleil. Pourquoi ? Pour le soleil, parfois. Parfois. Parfois, parce que toi, tu navigues, dis-nous où tu navigues quand même, parce que tu es de Belgique, mais tu es du nord de la Belgique en plus. En fait, le port d'attache, il est dans l'estuaire de l'Esco en Hollande, donc en Zélande, c'est à Breskens. C'est la frontière avec la Hollande. Voilà. Donc là, on est dans le nord, on est en mer du nord. Donc, les journées, surtout les soirées sont froides. Quand l'humidité tombe, ça nous permet de rester bien confortablement dans le cockpit. On est protégé. Donc, ça, c'est bien d'avoir ces options-là. Et puis, tu as des fermetures latérales qui, là aussi, au port, permettent de fermer bâbord ou tri-bord en fonction du vent. Ça devient carrément une tente de cockpit. On est protégé l'hiver, on peut s'abriter du vent. Donc, ça nous permet d'avoir un volume. C'est un 38, mais on a un volume qui est énorme. 4 mètres de mètre-bours. Donc, le cockpit est génial. On va pouvoir accueillir certainement 4 à 6 personnes. Et alors, à la gîte, ce qui est super pratique, c'est ce retour d'assise latérale qui permet même à une personne de petite taille de pouvoir se caler sans avoir la nécessité de mettre ou de faire installer un calepied central. Parce que tu y as réfléchi. Finalement, le premier test ce week-end te fait dire que même une personne petite peut tout à fait se caler. Démonstration. Oui. Catherine, mon épouse, s'est mise ici. Donc, elle était super bien installée, bien calée. Et elle mettait simplement les pieds ici. Et même à la gîte, même si le bateau ne gîte pas de manière extrême, elle était super bien mise et il n'y avait pas aucun souci. Donc, génial, super. Moi, il y a une chose qui m'a étonné en montant à bord, en découvrant depuis le ponton. C'est ce patara réglable en dynéma, s'il vous plaît. Allez, explique-nous tout là, parce que là, c'est un langues de plaisir. Alors, normalement, en standard, le patara est un patara mécanique. Oui. Oui. Mais disons que moi, je naviguais avec un mât en rouleur avant. Oulou ! Et je suis revenu sur un mât traditionnel pour pouvoir bien le régler, bien le cintrer quand il faut. Et là, avec un patara, avec une cascade, c'est super génial. Là, on le gagne 10 ou 15 centimètres. 10-15 centimètres là-haut à 19 mètres. Donc là, c'est génial. En plus, Grégoire me l'a surgainé avec du rouge. Il m'a dit que c'était la couleur des vainqueurs. Donc, c'est bien, c'est joli. C'est joli. C'est joli et puis c'est bien pratique. Oui. Parce que oui, si on en revient, ça c'est l'exemple type. Tu viens d'un bateau où la voile, la grand voile était sur un rouleur. Et là, tu pars sur un bateau où en fait, tu vas pouvoir tout régler toi-même. Il y a une sorte d'exigence de réglage, de peaufinage, toi-même, pour aller au bout du bout. En fait, le but recherché, c'était d'essayer de tirer tout ce qui est possible du bateau. Donc, on s'est fait plaisir avec un jeu de voile très performant chez DeltaWall. Une belle garde-robe. Oui, une belle garde-robe. Donc là, on a choisi un très beau jeu de voile. On a un génois à recouvrement. Vas-y, allez. On a ceci d'abord. Un génois à recouvrement. On a un génois à recouvrement. C'est la première. Déjà, il y a la voile d'origine qui est un petit phoque, autovireur, mais on a le génois à 104.5 de recouvrement. Et ce génois sur un rouleur, il devient phoque à un rouleur ? Oui. Là, c'est très sympa parce qu'ils ont l'option Vortex qui permet d'enrouler très proprement le génois qui va rester bien, qui gardera une très belle forme quand il est enroulé. Et ça permet même de le connecter sur l'autovireur. Donc ça, c'est très pratique. C'est très sécurisant. Donc, il y a des options qui sont sympas. Ensuite, la grand voile. Comment la grand voile ? La grand voile, elle est superbe parce qu'on a un très beau rond de chute. C'est des voiles sur mesure quand même de chez Delta Voile. Oui. Il y a William Olivier qui est venu prendre les côtes et qui nous a dessiné les voiles sur mesure. Donc, ils ont des très belles voiles en double taffetas avec une membrane Kevlar d'Inema. Donc, c'est top, c'est top. On a même mis une barre de, une latte de patara pour écarter le patara. D'accord. Pour permettre à la grand voile de passer. Donc, c'est génial, c'est très joli. En top quoi encore comme voile ? Alors là, on n'a pas pris une voile compromis. On a carrément pris deux voiles en plus. Un code zéro de 70 mètres carrés. 70 mètres carrés, une fois. Une fois. Et un vrai spi asymétrique de 127 mètres carrés. Ah ouais. Donc, c'est géant. Tout ce qu'il faut, tout ça sur mesure est parfaitement adapté et optimisé au bateau en fait. C'est ça ? Oui, ça. Les Delta Voiles nous ont vraiment fait tout le travail sur mesure par rapport au bateau. Donc, on les a testés hier. Toutes les voiles, c'était impressionnant. C'était vraiment génial. Alors, quelques idées de ta performance ? Donc, il y avait environ 12 nœuds de vent. Donc, ce n'était pas extraordinaire. Mais déjà, au pré-serré, on était à 28 degrés du vent apparent. Oui. Et on montait à 7 nœuds et demi. C'était vraiment très bien. On avait, vu la masse d'eau qu'on déplaçait, on avait un tourbillon, un bruit derrière le bateau. On a les oreilles qui sifflaient le soir tellement ça faisait du bruit. C'était génial. Donc, c'était très impressionnant. C'était le but recherché avec l'ouverture arrière. Donc, c'était très, très bien. On a mis le code zéro. On était à, je vais quand même le dire à la française, à 90 degrés. 90. On a mis bel. 90. Et on filait à 8 nœuds, 8 nœuds et demi, 9 nœuds. Donc, c'était bien. C'était une très belle voile. Et alors, on a quand même mis le spi aussi. On était à, évidemment, à 120, 130 du vent réel. Et on gardait la vitesse quand on était à plus de buineux. C'était très, très chouette. Il faut dire que les traves sont très puissantes. Oui. Et même avec une voile d'avant comme un spi, le bateau bondit bien. Ils ont vraiment élargi l'étrave. Donc, le bouchin, c'était, c'est vraiment impressionnant de voir le bateau qui se cale et qui fule. Et il n'a pas tellement de gîte, en fait, c'est ça ? Non, 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 non. On sent qu'il se met et qu'il part. Il se gale. Il part. On sent vraiment, lorsque ça prend, on le sent. C'est un bateau qui n'est pas léger. Je crois qu'il fait plus d'11 tonnes une fois qu'on l'a équipé. Mais on retrouve des sensations. Moi, je recherchais. Il est bien toilé. Le maille monte haut. Oui, on est à quasi 19 mètres. Donc, moi, je n'ai jamais fait de dériveur vu que j'ai accédé à la voile après 30 ans. Donc, je vais dire, une petite frustration de ne pas avoir connu la voile légère. Mais ici, lorsqu'on sent le bateau jouer, ça, c'est génial. Les postes de barre. Alors, le fait de ne pas avoir de tableau arrière, finalement, tu n'as pas les assises qui sont très confortables et très pratiques chez Bavaria sur la poupe. Ça aussi, c'est un choix assumé, en fait. Assumé. Je l'assume. Alors, justement, tu barres comment ? Je l'assume parce qu'il propose de très belles assises ici. Mais pour moi, barrer un bateau un peu sportivement, c'est ou bien debout. Ou bien debout. Ou bien si je m'assis, je m'assis vraiment là, sur le côté et je regarde les voiles et l'horizon. Et là, je n'ai pas besoin de m'asseoir ici. Je veux m'asseoir ici. Et là, on est très, très bien mis. Alors, en navigation, précisons pour nos amis actunautes que le taux n'est pas forcément déployé en navigation. Et que si, par hasard, il l'était, tu peux regarder tes réglages de voile ici, en fait. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas naviguer avec le bimini. Mais ici, on replie le bimini. On a un mini bimini sur l'arrière. Et s'il faut surveiller ses voiles, même ici, tout est prévu. C'est vraiment chouette. Alors, dans ce cockpit, il y a une chose importante, c'est les rangements. Alors, on a deux très beaux coffres. On va dire qu'ils sont assez classiques sous les assises. Mais on a surtout une soute sur bâbord qui est incroyable. Parce que dans cette soute, tu es parvenu à ranger une annexe repliée de 2,90 mètres, 2,90 mètres, plus toutes les gaffes et tout ce qui va bien. Une grande annexe qui est repliée. Donc, ce coffre est immense. On a des gaffes, des longues gaffes qui sont rangées. Il y a l'électronique ici de chez B&G. On a le pilote. J'ai aussi pris comme option un module, le Triton Edge, qui va booster les données. Donc, le pilote va être super précis. Et ça, c'est en fait le module Bluetooth pour la télécommande du pilote. Alors, dans ton souci de pouvoir régler tes voiles de façon parfaite, tu as quand même choisi 6 winch sur un 38 pieds. Ah oui. Donc, les winch, j'ai pris tout ce qui était possible de prendre en 45. Oui. Donc, en fait, il y a les winch pour les grises et pour les prises de riz. Mais il y a aussi ici le winch pour le génois et les voiles de portant. Et j'ai pris les winch à l'arrière pour les écoutes de l'AGV à l'allemande. Donc, ça, c'est bien. Donc, quand on est au poste de barre, on garde le contrôle de l'AGV. Sachant qu'en plus, tu as un réglage depuis le cockpit de ton chariot. Oui. Donc, ça, c'est une petite option que j'ai demandé. En plus, c'est les chariots d'écoute de génois. En fait, déjà, c'est une option. En plus, il les propose avec des chariots à pistons. Et moi, j'ai changé ça pour des pistons avec la possibilité de les régler ici de manière très précise. Très précise. En avancée ou en recul, en fait. Oui, tout à fait. Donc, là, lorsqu'on se fait plaisir avec des très, très belles voiles, des voiles performantes, ceci, ça nous permet d'essayer de bien les régler. On va aller découvrir ton SPI asymétrique. 120 m², c'est ça ? 127. 127 m². Mais ce n'est pas un SPI classique avec la chaussette des familles. Toi, tu es allé sur une autre solution, en fait. Oui, en fait, moi, j'avais déjà essayé un Gennaker de 60 m² en magasineur. Et comme je navigue à équipage réduit ou voire seul, moi, ça me permet de le sortir même seul. Donc, je peux le dérouler, l'enrouler depuis le cockpit grâce à un en magasineur. Donc, ça, en fait, le SPI est installé sur un câble antitorsion. Donc, il est enroulé, complètement enroulé. Ça, c'est l'hémérillon en tête de main. Et alors, il y a le tambour de chez Carver, un très beau, un très bel en magasineur avec le module SPI qui permet, en fait, de l'enrouler depuis le haut. Donc, il s'enroule à partir du haut. Incroyable. Et le bas s'enroule plus tard. Donc, on peut vraiment l'emmagasiner de manière très sécurisante. Toi, depuis ton cockpit ? Oui. Même un empannage, moi, ça ne me dérange pas de le faire seul. De le rouler et de le dérouler. Donc, même le faire seul parce que sinon, c'est quand même risqué. Et si ça s'emballe, s'il y a un coup de vent ou quoi, en quelques secondes, il est rentré. Alors, tu as un voilier de sport. Alors, ce n'est pas un course-croisière, mais c'est un voilier sportif parce que tu as quand même la surface de toi, tu as la carène, tu as le comportement du bateau. Et tu as le ressenti dans les bars. Par nous, du ressenti dans les bars, on regagne le cockpit parce que c'est ça aussi qui t'a étonné sur le bateau quand tu l'as essayé à la Rochelle la toute première fois. Deux postes de bar, deux roues, deux barres à roues, mais un seul safran. Alors, c'est quoi les sensations ? Ici, vu la largeur du bateau, il faut deux barres à roues. Donc, déjà, elles sont superbes en composite. Elles sont vraiment super agréables au toucher. Il en faut deux, mais il ne faut qu'un safran. Donc, le Bavaria a un safran et c'est très bien comme ça parce que les sensations sont très bonnes. C'est un grand safran, je crois qu'il fait deux mètres. Donc, il est puissant. Il est très bien réglé. Donc, le bateau est très stable, je dirais. Il est très doux, mais il est puissant. Tu le sens, la barre, il réagit. Il réagit. Donc, la barre répond très, très vite. Le safran, donc, à mon avis, le safran est très, très bien comme ça. Et en plus, le but d'avoir un safran unique, c'est de pouvoir faire des manœuvres dans le port de manière très facile, très contrôlée. Très facile, d'autant qu'en plus, là aussi, ça fait partie de tes choix sur ce sport de refuser le propulseur d'étrave pour gagner un demi-nue. Oui, pour gagner un tout petit peu de vitesse, aussi pour permettre, en fait, avec ce safran unique, on peut se permettre de manœuvrer dans le port, de faire des départs sur garde sans trop de difficultés. Avec un bon moteur, j'ai pris l'option 40 chevaux, donc on a un bon moteur, donc on n'a pas de propulseur d'étrave, malgré, je dirais, un tirant d'air qui est quand même là. Et puis, tu as quand même une quille longue, là-dessus, tu as 2 mètres de quille. On a 2,05 m, donc, auprès, lorsqu'on est raide à la toile, avec les belles voiles, on était vraiment appréciés et ils tenaient la route, c'était sympa, très sympa, très sympa. Un petit détail, quand même, sur le système de cardan du safran. Oui. Il est très accessible. En fait, pour le pilote et pour la barre, si on a besoin d'accéder, tout est là. Sans vider un coffre. Voilà, on ne doit pas aller chercher ça au fond du bateau, il est là, au cas où on a un accès direct. Alors, on est sur un bateau qui est sportif, chers amis, mais en fait, ça ne s'est pas fait au détriment du confort. Et pour toi et ton épouse, Catherine, c'était très important, hein, Olivier ? Tout à fait. Donc, parce que, rappelons que tu navigues en mer du Nord, dans l'embouchure de l'Escault. Il ne fait pas forcément très chaud, ni sec. Donc, tu voulais un vrai confort intérieur. Donc, tu as le chauffage sur le bateau, dans les cabines, dans le salon, dans la salle de bain. Oui. Et en fait, ce choix, quelque part, ça te permet de naviguer un mois de plus. Oui, j'espère bien. Enfin, un mois de plus. Tout l'hiver, en fait. Je pense, oui, je crois qu'on va, de toute façon, on va le laisser à l'eau et on va essayer de naviguer le plus possible. On ne navigue jamais assez, je dirais. Mais là, avec, déjà, on a le volume et le confort très sympa d'un croiseur. Il est très, très joli. Très joli. Il est super bien achevé. Il a quelques images sur la salle de bain. C'est une vraie salle de bain avec deux mètres de hauteur sous barreau, une vraie douche. La cabine avant, c'est du XXL. Ah oui, les volumes sont impressionnants. Et en fait, le fait d'avoir le chauffage, toi, en mer du Nord, ton objectif, c'est de naviguer toute l'année, en fait. Oui, on va le laisser à l'eau. Et même si l'automne et l'hiver, c'est quand même rigoureux là-bas, il fait froid, il fait humide. Le fait de pouvoir chauffer le bateau, déjà, on avait le chauffage avant, c'était uniquement dans le carré et dans la salle de bain. Ici, il y a une sortie dans chaque cabine. Donc, on peut chauffer tout le bateau, c'est important. ICV Basto. Oui. Alors, au niveau du logiciel de navigation, tu as fait un choix particulier. Oui, en fait, sous les conseils de la SNIP, on s'est équipé avec le logiciel de chez Adrena. Adrena, et avec un répétiteur à la barre. Oui, là, on met une tablette à la barre. Donc, c'est super parce que c'est un logiciel quand même au niveau où on va pouvoir optimiser tous les routages et tout ça. On va mettre les polaires des voiles et tout. Donc, ça va être très sympa. Il y a un petit détail que je voulais voir. Parce que quand on a parlé naviguer en hiver, ça veut dire le froid, ça veut dire l'humilité. Il y a une chose qui t'a intéressé sur ce bateau, c'est sa construction, notamment la mousse Erex. Allons la voir. La fameuse mousse Erex. Et ce petit détail fera réagir à nos viewers, à nos actunauts. C'est un private jump. Tu n'as ton lumbago, ça va aujourd'hui ? Ah non, je n'ai plus mon lumbago, là. Alors, on peut y aller. On peut y aller, oui, parce que là, je n'ai plus mon lumbago, chers actunauts. Donc, je peux me glisser pour découvrir. Dans l'énorme cabine arrière. Oui. Donc, ici, il y a le panneau qui ouvre l'arrière. Et en fait, on voit. On voit, en fait, la transparence, le niveau de transparence, c'est là où la mousse Erex s'arrête. Et en fait, cette mousse, elle est sous la flottaison jusqu'à un peu plus, du centimètre à peu près au-dessus de la flottaison. Et ça, ça assure, chers actunauts, plus de résistance à la torsion, donc une meilleure rigidité de la coque. Mais ça, c'est de l'isolation thermique et phonique aussi. Oui, tout à fait. C'est très bien, ça. Et ça, c'est quelque chose qui t'a séduit par rapport à ton programme et qui t'avait séduit en découvrant, d'ailleurs, ce bateau présenté par un autre. Un autre, une autre. Qui nous avait fait découvrir la mousse d'Archambault. Ah, peut-être. Je ne sais pas comment il s'appelle. Qui va recevoir son bateau bientôt. Voilà. Alors, Olivier, toi, tu navigues en mer du Nord. Fais-nous rêver. Parce que quand on pense à mer du Nord, navigation envoyée, en français, il y a des choses à faire. Ah oui, depuis le film Les Ch'tis, le Nord, ça fait peur. Ça fait peur. Mais en fait, non, dans le Nord, il y a des... C'est quand même superbe. Moi, je trouve que de plus on va au Nord, plus la lumière, elle est jolie. Bon, il fait froid, il fait... Il y a des beaux grains qui passent par là, des belles petites dépressions. Mais la lumière et les paysages sont très jolis déjà. C'est sportif aussi avec le trafic maritier. Voilà, oui, oui. D'abord, moi, je voudrais revenir sur la beauté du Nord. Parce que si vous pensez, par exemple, aux peintres flamands, les beaux ciels, les beaux ciels bien chargés du Nord, c'est très joli. Et aussi, bon, il faut y aller d'une manière sportive. Moi, je navigue dans l'estuaire de l'Esco. Donc, c'est le fleuve qui va vers l'Anvers. Donc, c'est un des fleuves les plus chargés au monde au niveau du trafic commercial. Donc, on doit louvoyer dans des chenots qui ne sont pas très larges. Donc, il faut un bateau qui réagit bien. Il faut y aller. On n'est jamais... On ne s'ennuie jamais dans l'Esco. Donc, on doit rester vigilant. Il faut un bateau qui réagit vite et bien. Donc, c'est sympa. Quel est ton programme, là ? Tu viens de réceptionner le bateau aujourd'hui, Olivier, avec ton épouse Catherine. Oui. Votre programme, en conclusion ? Donc, ici, on reste dans la région jusqu'au moins fin septembre. Donc, on va naviguer ici dans le coin. Il y a des ports très, très sympas. Ça va la Houges. On va faire les anglo-normandes. On va aller toucher la Bretagne. Et on va se faire plaisir. On va aussi traverser quelques fois vers l'Angleterre. Je pense qu'on va aller découvrir les côtes là-bas. Donc, ça va être très sympa avant de remonter dans le nord pour l'hiver. Naviguer cet hiver, ton Bavaria 38 Sport. Oui. Il est beau ton bateau. Merci, Nicolas. On est très contents. Merci, en tout cas, de ton accueil. Compte sur moi pour venir un séjour du côté de l'Esco pour naviguer ensemble. Parce que, quand même, il va falloir essayer ce bateau. Tu es le bienvenu une fois. Une fois. Merci. Voilà, ici, sur cette conclusion typiquement belge, forcément que je vais vous quitter, des chers actinautes avec un 360 depuis le cockpit du C-38 Sport de Catherine et d'Olivier. A très bientôt sur Batoscopy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501